Bonjour tout le monde. Je vais commencer en vous demandant pourquoi vous vous levez tôt ce matin, malgré la tempête de neige, certaines ont bravé les glaces et le verglas. Alors, pourquoi êtes-vous venus ici à cette église? Comme Jésus demandait aux gens de son époque, « Est-ce que vous êtes venus voir un roseau agité par le vent? » J'espère que non. Non. Vous êtes venus ici pour écouter des bonnes paroles, un message de vérité. Et ce que vous êtes venus écouter, c'est la prédication de la parole de Dieu. Alors, c'est humblement, mais avec beaucoup de joie, que je vais vous exposer une portion de cette écriture qui est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Et c'est mon espoir qu'après cette prédication, vous aussi, vous soyez un peu plus formés et équipés par l'exhortation de la parole de Dieu. Le texte de ce matin se trouve dans Éphésiens 4, le verset 29. Je vous invite à y tourner maintenant. Ça concerne l'usage de nos paroles. C'est une instruction de Paul pour les chrétiens d'Éphèse de son époque, mais c'est aussi une instruction pour tous les chrétiens. Nous aussi, aujourd'hui, tous les chrétiens, aussi longtemps que nous aurons des langues pour parler. La Bible, d'ailleurs, accorde une grande importance à notre langue et avec raison, quand on lit dans Jacques, dans Jacques 3, que la langue est comme une flamme, une petite flamme qui peut faire des grands ravages, qui peut faire des feux de forêt. C'est un petit membre qui nous habite, qui peut se vanter de grandes choses qui ne sont pas toujours très bonnes. Donc, lisons ce matin dans Éphésiens, le chapitre 4. On va se concentrer sur le verset 29, mais je vais quand même lire autour. On va commencer au verset 17, puis sauter au verset 22. Suivez-moi. Donc, Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Verset 22. On vous enseignait à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruire sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait, cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Prions. Seigneur Jésus, notre Dieu riche en compassion, tu nous as donné six jours pour travailler, six jours où tu nous as gardés et nourris dans ta fidélité. En ce septième jour, tu nous donnes le repos, le repos de nos âmes. Et je te prie que nous puissions nous reposer pleinement à ta parole ce matin. Je te prie par ton esprit que la parole que nous recevrons. Que cette parole, nous puissions aussi la garder au fond de notre cœur, de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Que les paroles de ma bouche et que les méditations de nos cœurs te soient agréables au Éternel, notre rocher, notre libérateur. Amen. La voix de Dieu, trop terrible pour être entendue par son peuple, tenait dans le désert. « Soyez saint, car je suis saint. » Et plus d'un siècle plus tard, Jésus, la voix de Jésus, pleine de grâce et de douceur sur la montagne, enseignait « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ensuite, la voix du Saint-Esprit, irrésistible et convaincante, continue à nous parler aujourd'hui à travers notre texte qu'on vient de lire. Dans Ephésiens, par exemple, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » « Soyez saint, car je suis saint. » Voici un commandement éternel de notre Dieu. Voici un commandement impossible. Moi, je le constate très simplement à la lumière du verset 29 qu'on a lu. Quand je constate que des paroles malsaines sortent toujours de ma bouche. Je vais vous avouer qu'en préparant ce message, j'ai beaucoup pris le temps de méditer la parole, cette parole. Et ça a le fait que j'ai porté plus attention à mes paroles, mais sans un peu de découragement. Je vois avec humilité que j'ai beaucoup de travail à faire concernant ma parole. Par exemple, c'est peut-être dû à une familiarité qui ne devrait pas être là, mais juste avec ma propre famille, j'ai tendance à être très dur en parole pour rien. J'ai tendance à manquer de grâce, à dire des paroles et réfléchir. Donc la parole de ce matin, elle vaut autant pour moi que pour nous tous, en fait. Parce que c'est ça qui est le plus triste, c'est que je ne suis pas seul. Chacun de nous avons prononcé des paroles malsaines à un moment ou à un autre. Il faut se l'avouer, en général, nos paroles sont loin d'être édifiantes en tout temps et pleines de grâce, comme l'apôtre Paul l'exige ici dans notre texte. « Soyez saint, car je suis saint, dit Dieu à son peuple. Soyez saint en parole, car ma parole est sainte. » Aujourd'hui, loin de moi l'idée de vous donner le truc pour devenir saint. Je vous donnerai une tâche trop grande, je vous mettrai un fardeau trop dur à apporter. J'espère plutôt vous transmettre la parole de Dieu, d'une manière à vous édifier, en transmettant une grâce tout en répondant à notre besoin à tous d'être plus comme Dieu dans nos paroles. Alors j'ai divisé ce message en trois. Les paroles malsaines que nous devons éviter, les paroles, les bonnes paroles que nous devons prononcer, et ensuite, et finalement, comment recevoir une exhortation comme ce matin que nous recevons. Alors commençons au début du verset 29. J'ai perdu ma page. « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. » Quelles sont ces paroles malsaines, afin que nous soyons en mesure de les éviter dans nos conversations ? Nous trouvons une bonne liste dans la lettre aux Éphésiens. Par exemple, dans le début de notre lecture, on a vu que nous devons nous débarrasser du mensonge. On devrait éviter les éclats de voix, ce qui traite un peu notre ton, et qu'on devrait aussi éviter les calomnies, c'est-à-dire les fausses histoires qui sont destinées à faire du tort. Si on continue dans le chapitre 5 d'Éphésiens, par exemple, au verset 3 et 4, on voit encore d'autres paroles malsaines, d'autres exemples. Dans le verset 3, ça dit que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, que ces choses ne devraient même pas être mentionnées parmi nous, comme il convient à des saints. Plus loin, ça dit qu'on n'entende pas de paroles grossières ou vulgaires, des propos stupides ou équivoques. L'équivoque, ça veut dire à double sens, souvent avec le deuxième sens, avec l'intention de se moquer ou de provoquer. On lit encore plus loin qu'on ne devrait pas être de ceux qui profèrent des paroles sans fondement, c'est-à-dire des discours creux, des faux raisonnements. C'est juste une petite liste, qui est juste dans Éphésiens, et qui est déjà assez grande pour qu'on puisse tous s'y reconnaître à quelque part. Alors, quoi faire avec cette liste? On devrait l'éviter. La parole dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Il n'y a aucune place pour le compromis. Paul nous dit dans le début de la lecture qu'on devrait se débarrasser du vieil homme, qui correspond à notre ancienne manière de vivre. Nous qui sommes dans le Seigneur, nous ne devons plus nous conduire comme les non-croyants. Et cela vaut aussi pour notre parole, notre manière de parler. Alors, comment parler? Comment est-ce que ça parle quelqu'un qui s'est débarrassé du vieil homme? Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Mais, au contraire, seulement de bonnes paroles. Alors, regardons ces bonnes paroles. Si on en fait une petite liste, comme on a fait une liste de paroles malsaines, dans Ephésiens 5.19, on en voit un petit aperçu. Il est écrit qu'on doit se dire des psaumes, les uns les autres, des hymnes, des quantiques spirituels, en remerciant Dieu pour tout. Mais les bonnes paroles, ce ne sont pas toujours des mots doux non plus. Il arrive que ce soit des paroles pour enseigner, pour corriger, des fois sévèrement même. Mais ce matin, plutôt que de regarder ce que sont les bonnes paroles, j'aimerais qu'on regarde ce que font ces paroles. Et c'est ce que le verset nous montre aussi. Notre verset nous dit de prononcer des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Autrement dit, les bonnes paroles sont utiles. Elles édifient et elles transmettent la grâce. Ce sont des paroles qui ont un but précis. Premièrement, l'édification. Il est important à ce moment de parler de l'édification telle qu'elle nous est présentée dans la lettre aux Éphésiens. Parce qu'on parle d'une édification bien précise. Il ne s'agit pas ici de se flatter les uns les autres pour qu'on se sente tous bien. Dans une certaine mesure, ça peut être encourageant, ça peut être bien. Mais le chrétien est appelé à beaucoup plus. En effet, ce dont on parle ici, c'est l'édification des membres de l'Église. C'est l'édification du corps de Christ. Suivez-moi maintenant à travers la lettre aux Éphésiens pour découvrir ensemble cette œuvre de construction à laquelle Paul nous appelle chacun. Dans Éphésiens 2.20, Paul commence par nous montrer à quoi ressemble l'édifice, à quoi ressemble cette construction. En Éphésiens 2.20 Paul nous présente l'édifice. C'est l'église, c'est l'habitation de Dieu en esprit. C'est l'Église, c'est nous. Puis, si on tourne dans Éphésiens 4, le verset 11, Paul maintenant nous présente les bâtisseurs, ceux qui participent à la construction et leurs outils aussi. Au verset 11, C'est lui, en parlant de Jésus, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, aussi les bâtisseurs. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants balottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, vous voyez, le moyen de construction, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. On voit que les paroles ont un rôle dans l'édification du corps de Christ, dans l'Église. Donc l'exhortation de ce matin, de ne prononcer que des bonnes paroles, prend une signification vraiment spéciale. Ça prend l'allure d'une tâche sainte et ça prend l'allure d'un travail joyeux pour nous. Ce travail, et pour chacun de nous, c'est de jouer un rôle dans la croissance spirituelle de nos frères et sœurs dans l'Église pour édifier l'Église. Et ce travail, c'est aussi de jouer un rôle dans l'ajout de nouveaux membres, de nouvelles personnes dans l'Église, encore pour l'édification de l'Église. Le chrétien est appelé à seulement prononcer des bonnes paroles. C'est-à-dire qu'il prononce des bonnes paroles aux non-chrétiens autant qu'aux chrétiens. Le discours édifiant ordonné par Dieu se rend donc à tout le monde. On pourrait dire que l'effet édifiant profite à tout le monde et pas juste à l'Église. On pourrait dire ça. Dans un certain sens, c'est vrai. Ça fait partie de la grâce commune de Dieu. Mais ultimement, c'est l'édification de l'Église. En fait, c'est l'Église qui en profite réellement de ces bonnes paroles parce qu'elle profite des effets spirituels éternels de l'édification par les bonnes paroles. Les bonnes paroles qui servent à cette édification sont vraiment bonnes. Je vais faire une petite parenthèse maintenant pour revenir aux paroles malsaines. Puisqu'on voit que les bonnes paroles sont utilisées pour la construction de l'Église et qu'elles sont mises en contraste avec les mauvaises paroles, on peut donc reconnaître que si les bonnes paroles servent à l'édification, les paroles malsaines, elles, servent à la destruction de l'Église. Il faudrait vraiment réaliser ça parce que nos frères et sœurs font partie de ce corps, de cette Église. et quand on prononce des paroles malsaines, on participe à la corruption de nos frères et sœurs, à la corruption du corps de Christ. C'est vraiment sérieux. Pensez-y. Cet édifice pour lequel Christ a versé son sang pour se l'acquérir, se l'obtenir, et cet édifice pour lequel une foule de gens depuis des siècles ont travaillé pour la construction, nous, on arriverait comme des vandales avec des roches dans nos mains et on pèterait les vitres, alors que même qu'on devrait faire partie des bâtisseurs, ça n'a pas de bon sens. J'espère que la conscience du tort qui peut être causée par les paroles malsaines que nous prononcerions peut vous convaincre de taire ces paroles malsaines. Si on ne trouve rien de bon à dire, taisons-nous, c'est plus sage. Alors, fin de parenthèse. On va reprendre les bonnes paroles. Ce qu'on lit dans la suite de notre verset, c'est que les bonnes paroles servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Elles transmettent la grâce. Autrement dit, que votre parole soit toujours pleine de grâces et assaisonnée de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Même si le sujet de nos conversations n'est pas forcément toujours la grâce comme telle, le parfum de la grâce doit toujours flotter partout dans toutes nos conversations. Elles doivent en être assaisonnées. c'est caractéristique de la conversation du chrétien, d'être assaisonnées de grâces. Ça, ça veut dire laisser la grâce que nous avons reçue en Jésus, influencer nos choix de mots, notre ton et nos sujets de conversation, autant dans nos activités de tous les jours, notre travail, que lorsque nous parlons de la foi. La grâce ne devient alors plus un sujet de conversation compartimenté. et c'est important puisqu'elles jouent elles aussi un rôle dans notre travail d'édification dont nous avons parlé. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille parfois sur les chantiers de construction avec des gars de construction. Ça peut sembler cliché, mais ça sacre, ça s'emporte et ça peut être agressif. Laissez la grâce habiter notre conversation dans ce contexte-là. Ça peut vouloir dire premièrement de ne pas sacrer. Ça semble évident, mais le chrétien se démarque assez rapidement. Ça peut vouloir aussi dire de calmer le ton lorsque tout le monde s'emporte et de ne pas se laisser emporter avec eux. Par exemple, si tout le monde s'emporte contre une personne en la traitant d'incompétente, transmettre la grâce peut vouloir dire de défendre la dignité de cette personne et de susciter la grâce dans les cœurs de ceux qui l'attaquent ou au moins essayer de calmer les ardeurs. Et finalement, si le ton est agressif, parler avec grâce, ça veut dire ne pas ajouter à l'agressivité, même si ça peut en coûter à notre orgueil, même si on peut avoir l'air faible sur le coup. Éventuellement, à force de parler avec grâce, à force de laisser le parfum de la grâce flotter dans toutes nos conversations, il ne sera pas surprenant pour nos auditeurs d'entendre parler de la grâce de Jésus lorsque l'occasion viendra. Mais par contre, si on est toujours vulgaire, si on se plaît à médire, à participer dans les médisances, lorsqu'on aura l'occasion de présenter la grâce de Jésus, les auditeurs, ils ne seront pas en appétit. Ils vont être sûrement surpris et ne seront pas disposés à l'entendre. Transmettre la grâce par nos paroles sert ultimement à l'édification du corps de Christ aussi. N'oublions pas que la foi vient de ce qu'on entend. Si on parle avec grâce, ça peut être salutaire pour ceux qui nous entendent. Parce que c'est par grâce que vous êtes sauvés et que nous sommes sauvés. Alors, l'édification de l'Église passe aussi par la transmission de la grâce. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur cette petite phrase qui dit « qui en fonction des besoins ». Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce. Autrement dit, les bonnes paroles se disent en fonction des besoins de ceux qui nous entendent, de nos auditeurs. Ce qui caractérise les paroles édifiantes et pleines de grâce, c'est qu'elles s'adressent à un besoin. Donc, la personne qui parle est sensible à son auditeur, est consciente de ses besoins, de ses faiblesses des fois même. Les vraies bonnes paroles sont le fruit d'une écoute intéressée. Assez intéressée pour identifier les besoins et même les traiter. Je vous donne un exemple dans le but de montrer à quoi ça peut ressembler de pratiquer les bonnes paroles. On est assis autour d'une table avec des amis pour souper. Ça arrive souvent. On se met à parler du garçon d'une personne dans l'église qui, on peut dire qu'il ne marche plus tout à fait dans la bonne voie. on sait qu'il est chrétien ou bien on s'en doute mais son comportement montre qu'il est de moins en moins fort dans sa foi. Puis ensuite, suivre les oui-dires, les spéculations sur son enfance, comment il a été élevé, le climat d'autorité parentale. Puis là, on a des commentaires sur sa gang ou bien sa solitude. Bref, vous voyez un peu le portrait. on peut peut-être rien dire de mal comme tel dans cette conversation. Et même, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui parle en connaissance de cause. Mais, tout cela n'a rien de très constructif. Je vous donne l'exemple parce que j'ai remarqué que malheureusement, c'est un comportement assez fréquent dans l'église, parmi nos frères même. Et j'avoue aussi en faire partie que ce comportement des fois m'habite. Et sans être carrément de la médisance ou des calomnies, ce ne sont pas les bonnes paroles dont parle le verset 29 du chapitre 4 d'Éphésiens. Ce sont plutôt, comme un commentateur judicieusement mis, du potinage poli qui se veut un discours pieux. Reconnaissons que parfois la ligne est très mince entre le potinage poli et la médisance. Des fois, c'est une lame de rasoir. La prochaine fois que ce sujet de conversation surviendra, dans vos soupers d'amis, si rien d'édifiant ne peut en ressortir, si les besoins ne peuvent pas être traités ou si une grâce ne peut pas être transmise, il vaut mieux se taire de changer de sujet ou mieux, il vaudrait mieux prier ensemble pour cette personne. Les bonnes paroles servent à l'édification, transmettre une grâce et répondre aux besoins de nos auditeurs. Cherchez à développer le vocabulaire de l'édification. Il y a beaucoup de place pour la créativité. Cherchez à être synchronisé avec la grâce pour qu'elle puisse parfumer toutes vos conversations. Synchroniser avec la grâce, c'est lire la Bible. Et parler toujours avec la pensée que nous bâtissons l'Église. Nous sommes des briques dans cette construction. Chacun en relation avec les briques qui nous touchent, c'est-à-dire les gens que Dieu a mis dans notre entourage. Ces briques ne sont pas toujours solides. Ces gens ont des besoins. Et nous aussi, nous ne sommes pas toujours des briques solides. Nous avons des besoins qui peuvent être répondus par nos frères et sœurs en Christ, par leurs paroles. C'est pourquoi ne retournons pas les bonnes paroles qui, ainsi, disant la vérité par l'amour, dans l'amour, désolé, ne faudrait pas retenir les bonnes paroles. De cette manière, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons tous ensemble à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. J'aimerais terminer en parlant un peu de la manière de recevoir l'exhortation de ce matin. Vous savez, le danger en prêchant une exhortation, c'est qu'elle paraisse comme une liste de choses à faire, un fardeau. Et effectivement, cette exhortation concernant nos paroles prises au pied de la lettre peut nous paraître difficile à mettre en pratique. On n'est pas tout à fait prêts d'arrêter de parler de telle ou telle télésérie où l'adultère ou la violence sont prises à la légère. Il y a deux réactions contraires à ma prédication qui peuvent être suscitées que j'aimerais dissiper ce matin. La première réaction provient d'un cœur légaliste. C'est une réaction, c'est un cœur qui dit « Ah, merci Pierre pour la bonne prédication, merci pour la liste de choses à faire, je vois que bon, premièrement, mes paroles ne sont pas très bonnes, Dieu a une parole sainte, il faut que je me rapproche à la sainteté en parole. Merci. La deuxième réaction provient d'un cœur libéral qui est plutôt en réaction contre le légalisme. Il dit « Ah, ça c'est une prédication décourageante, et où la grâce ? Moi je suis sous la grâce. Jésus est déjà mort pour mes paroles malsaines, je n'ai plus besoin de m'en faire, je pense que Pierre exagère, je n'ai pas besoin de me soucier autant de mes paroles. Ils ne sont d'ailleurs pas si pires que ça. Donc, soit on prend sur nous un fardeau, ou bien on rejette ce fardeau-là complètement. Mais la Bible nous appelle à ni l'une ni l'autre de ces réactions. J'ai pris que ce matin ma prédication n'en soit pas la cause. Je vous rappelle mon introduction. Dieu dit « Soyez saint car je suis saint. » Et c'est un ordre à laquelle nos cœurs répondent « Ouais, mais c'est beaucoup demandé. Ouais, mais c'est impossible. Ou des fois « Ouais, mais ça ne me tente pas. Pas aujourd'hui. » Et moi, si je pense seulement à mes défaillances en parole, je vois bien qu'en pratique, je suis loin d'être capable d'être saint. Mais pour nous encourager face à une réponse désespérément réaliste de nos cœurs, j'aimerais vous partager une prière de Saint-Augustin qui vaut la peine d'être mémorisée. Augustin, en se mettant à genoux, prie « Seigneur, donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. » Parce que le fait est, frères et sœurs, que Dieu ordonne ce qu'il veut est tout-puissant. Dieu nous ordonne d'être saint et saint, c'est saint. Mais Dieu qui ordonne ce qu'il veut est aussi omniscient, il sait tout. Il sait qu'il nous ordonne l'impossible. Alors Dieu est aussi un Dieu qui donne. Il donne et il se donne. Pour notre plus grande joie et pour sa plus grande gloire, il nous donne la sainteté, sa sainteté. Pour nous montrer un peu comment il fait ça, comment il nous donne ce qu'il nous ordonne, j'aimerais vous inviter à une dernière lecture dans Ephésiens 2 au verset 4. Dans Ephésiens 2, 4, on lit « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous, qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. Ce n'est pas ça que je dis. C'est loin d'être ça que je dis. Jésus a tout fait ça à notre place, les œuvres qui nous sauvent. Mais on est sauvés pour des œuvres. Et encore plus, les œuvres qu'il nous a préparées d'avance, qu'il nous donne. Ce sont des œuvres que nous pouvons désormais faire puisque nous sommes en lui. Ce qu'on vient de lire, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, le légaliste peut oublier sa liste de tâches accablantes. Mais son obéissance peut devenir un service joyeux. L'échec, pour lui, n'est plus une occasion de pénitence. Ce n'est plus une occasion de se fouetter. C'est une occasion de repentance. Une occasion de se tourner vers Christ, de se blottir en lui. Et gloire à Dieu, le libéral peut trouver la joie de faire ce que Dieu ordonne puisqu'il découvre que les ordonnances de Dieu ne sont pas des fardeaux, mais un moyen de grâce pour le bien de son âme et pour le bien de l'Église. Il découvre aussi le sérieux de l'échec puisque ça signifie de négliger ce que Dieu donne, le don de Dieu. Une vraie repentance s'ensuit au lieu d'une foulée d'excuses pour justifier sa faiblesse. dans les ordres de Dieu sont pour notre bien et pour sa gloire. C'est pour le bien de l'Église, pour notre bien, pour notre édification. Et c'est pour sa gloire parce que l'édification, c'est l'édification du corps de Christ. Gloire à Dieu. Maintenant, voyez-vous que même si nous ne voyons pas encore notre perfection et qu'il reste encore un combat dans la chair contre le vieil homme et même si ce vieil homme s'accroche obstinément après notre coup et cherche à nous traîner vers le bas avec lui, avec ses désirs trompeurs et destructifs, ses paroles destructives, même malgré cela, nous pouvons recevoir l'exhortation de ce matin avec la confiance que si une parole malsaine sort de notre bouche, nous avons le sang de Christ qui nous couvre et que si nous disons une bonne parole, nous avons l'aide du Saint-Esprit qui nous la rend parfaitement agréable à Dieu, notre Père. Le Saint-Esprit nous la rend parfaitement pleine de grâce et utile pour l'édification de son Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église. » Il est avec moi et avec vous dans nos paroles. Merci à Dieu. Il est vraiment riche en compassion. Il nous donne ce qu'il ordonne. Oui. Alors, suivons joyeusement ensemble l'exhortation d'être saints en paroles. Amen. Merci.